Welcome Cette vidéo c'est une publicité mais cette personne n'existe pas Cette influenceuse n'existe pas Cette influenceur, non elle n'existe pas non plus Ce couple là est créé de A à Z C'est souvent voilà que Instagram, les influenceurs tout ça c'est du fake, c'est du faux mais là je trouve qu'on a passé un cap quoi On est sur une personne qui a l'air humaine mais qui n'existe pas, qui n'est pas humaine c'est même pas un robot ou quoi, elle a aucune substance physique, elle est virtuelle la personne Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal Aujourd'hui on va parler d'un concept qui et personnellement j'accroche pas du tout On va parler des influenceurs virtuels Des hommes ou des femmes complètement créés en 3D par des entreprises C'est des comptes si tu lis pas la description parce que souvent c'est indiqué tu penses suivre une vraie personne Et puis certains de ces nouveaux influenceurs ils sont partout Ils ont Instagram, ils ont Youtube Twitter, TikTok Ils font des posts, des stories des placements de produits des feats avec de vraies personnalités ou même entre influenceurs virtuels Il y a même des personnes qui sont assignées pour faire la voix de ces influenceurs Bref, dans cette vidéo je vais vous présenter certains de ces influenceurs Et je vais aussi vous dire ce que je pense être les problèmes vis-à-vis de ça On n'oublie pas les likes et le partage pour récompenser les heures de montage Aujourd'hui, les influenceurs sont très utiles surtout lorsqu'on veut monter un projet Comme son nom l'indique un influenceur peut influencer facilement le choix et la décision des personnes qui les suivent puisqu'il possède un énorme pouvoir de recommandation Les influenceurs créent un lien très spécial avec les consommateurs qui est la confiance Par exemple, si un ami nous recommande un restaurant une marque ou un service on sait qu'on va pouvoir se fier à sa recommandation puisqu'on lui fait confiance Et c'est pareil pour un influenceur On se fie à lui directement parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est créé Et grâce aux développements radicaux de la science de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle les robots influenceurs ont fait leur apparition Des millions de personnes dans le monde utilisent Instagram pour suivre et interagir avec une nouvelle vague de personnalités en ligne Les influenceurs virtuels Lil Miquela 3,1 millions d'abonnés sur Instagram 3,4 millions d'abonnés sur TikTok 30 000 abonnés sur Twitter Et 280 000 abonnés sur YouTube C'est littéralement l'influenceuse virtuelle la plus connue Elle joue le rôle de Miquela 19 ans vivant à Los Angeles Elle fait des stories T'as vraiment l'impression qu'elle partage sa vie avec ses abonnés quand elle fait du shopping et tout Je dirais que parmi les influenceurs virtuels C'est aussi ce compte là qui joue plus sur le fait d'être un robot et pas une personne réelle Mais malheureusement t'as des personnes qui te font pas gaffe aux signes ou qui sont jeunes ou bien très naïfs en tout cas qui se font avoir Bermudée Bé C'est une pote de Lil Miquela Elle a sur Instagram 280 000 abonnés et elles font souvent des apparitions ensemble Plastic Boy Un influenceur virtuel japonais de 50 000 abonnés C'est lui qui est en couple avec une autre personne qui n'existe pas Et l'heureuse élu est Ria Ria Tokyo Et quand t'es sur le compte de Ria Ria bah c'est pas un secret que ce soit une entreprise qui sont derrière ses influenceurs parce que bah y'a le lien tout simplement Donc je sais pas si c'est la même entreprise mais pour plusieurs pays plusieurs villes différentes aucune idée Mais au moins tu vois c'est dit c'est une entreprise ne vous faites pas avoir En tout cas Awww.tokyo bah il gère 6 comptes d'influenceurs virtuels au Japon et la plus connue est Tima Elle a 354 000 abonnés Elle est évidemment très pote avec Plastic Boy Elle a sa propre marque de vêtements qu'elle a d'ailleurs fait en collab avec Amazon Fashion Elle joue aux jeux vidéo Elle a aussi sa collab avec Ikea avec des pubs très creepy Juste elle parle pas c'est comme ça je vous le mets avec une petite musique horreur on se croirait dans un film d'horreur du coup le principe d'avoir peur En tout cas des influenceurs virtuels t'en as toute une flopée T'as Rosie pour la Corée et t'as aussi l'entreprise The Digital qui possède quelques influenceurs là par exemple t'as la marque française de luxe Balmain en France qui ont un partenariat avec les influenceurs virtuels nous nourris alors là je suis vraiment mort ils ont pas essayé de recréer un humain mais du coup c'est encore plus creepy c'est vraiment bizarre à regarder je trouve ça horrible ouais je pense que même s'il n'y a pas vraiment encore de gros influenceurs virtuels en France c'est possible que ça arrive je vais vous résumer mon avis puis je vais laisser d'autres influenceurs youtubeurs vous donner rapidement leur avis sur le sujet alors franchement je suis pas fan du tout de ça il y a un aspect assez creepy les entreprises créent leurs propres influenceurs sans aucun défaut pour que tout le monde les aime je pense pas que ça remplacera les vrais influenceurs mais d'un point de vue commercial il y a sûrement de bons côtés à avoir quelque chose de créé de A à Z c'est comme si tu contrôlais un influenceur et que tu lui faisais faire tout ce que tu veux pour optimiser les gains d'argent bon on va voir ce qu'en pensent les autres ahia merci au tribunal de me donner l'accès à sa barre enfin je veux dire pas la barre enfin la barre non plus sérieusement ce sujet d'influenceurs virtuels ça me parle ça m'effraie aussi d'ailleurs moi qui aime les habits j'avais été choqué quand la marque Balmain avait lancé sa Balmain Army incluant 3 mannequins multi-ethniques virtuels c'était nouveau mais tellement flippant putain on a d'ailleurs KFC aux Etats-Unis qui avait sa propre version 3D du colonel Sanders c'est comme l'emploi finalement en fait tout va devenir fake enfin machine plus d'humains pour gérer quoi vous m'avez compris d'ailleurs petite anecdote personnelle le bureau de poste à côté de chez moi n'a plus d'employés depuis quelques mois avant ils étaient genre 6 ou 7 pour gérer l'accueil les gens pour les réceptions de colis les dépôts et bien maintenant il y a une seule personne qui gère les machines en gros c'est pour que les gens puissent s'autogérer finalement ils arrivent ils pèsent leur colis ils impriment l'étiquette ils posent dessus tout se fait tout seul non je m'éloigne du sujet mais finalement c'est lié sans parler du métaverse qui pointe le bout de son nez je diverge verge j'en peux plus de moi non malheureusement je pense qu'on est vraiment dans une suite logique de ce qui doit se passer finalement comme le physique des gens de plus en plus parfait avec la chirurgie esthétique du coup les gens s'identifient à eux ça crée des complexes etc etc et maintenant des avatars pour représenter des marques mais où on va bordel de mou ? on est vraiment dans une frontière entre le flou et le réel c'est vraiment inquiétant mais comme je vous l'ai dit c'est la suite logique et je pense qu'il ne faut pas oublier une chose finalement une chose que tout le monde sait le parfait n'est pas de ce monde alors bien que ça fasse peur et que ça ne plaise pas c'est malheureusement dans ce sens que ça va évoluer et je ne pense pas qu'on puisse en parler davantage parce que c'est un fait c'est en train d'arriver les choses évoluent ça arrive très très vite il va falloir s'y faire voilà c'était mon avis mais avant de vous quitter je voulais vous parler du discord de la clique qui regroupe le tribunal Léo et moi même n'hésitez pas à le rejoindre parce que je sais que tribunal va oublier d'en parler dans cette vidéo alors je le fais maintenant jingle hey salut les abonnés du tribunal c'est Zéa et j'espère que vous allez bien aujourd'hui si j'apparais dans cette vidéo c'est pour tout simplement vous donner mon avis sur les influenceurs virtuels mon avis là dessus est assez négatif je ne vais pas vous expliquer à quoi ça consiste étant donné que le tribunal vous l'aura sûrement déjà expliqué mais selon moi les influenceurs virtuels bah c'est plutôt mauvais tout d'abord car au final bah on sait pas réellement qui se cache derrière l'influenceur ou l'influenceuse que ce soit justement une vraie personne un groupe ou encore une entreprise donc c'est plutôt malsain vu qu'on ne sait pas réellement qui se cache derrière et à première vue ça peut être une ou des bonnes personnes ou des personnes mal intentionnées qui profiteraient bah de cette technologie par exemple bon vous m'excuserez j'ai la voix cassée ensuite je trouve que c'est vraiment ultra malsain au niveau des personnes qui suivent ces influenceurs car ces gens là vont suivre une personne qui n'existe pas et personnellement ça me dérange après est-ce que les influenceurs virtuels remplaceront les influenceurs humains ou prendront-ils juste une meilleure place dans notre quotidien je pense sincèrement qu'il y a moyen que ça prenne une meilleure place dans notre quotidien vis-à-vis du marketing des entreprises etc après personnellement je pense pas que les influenceurs virtuels remplaceront les influenceurs humains pour moi c'est pas possible avant un bon moment et au final pour conclure je vais juste vous dire une seule chose et je pense sincèrement que le tribunal sera d'accord avec moi bah en fait c'est juste bizarre comme concept et je pense que les gens ne savent plus quoi inventer en fait voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu tous les liens des youtubeurs qui ont été interrogés bah seront dans la description ainsi que toutes mes sources n'hésitez pas à aller checker tout ça en tout cas merci à vous et n'hésitez pas à partager la vidéo c'est comme ça que la chaîne continuera à avancer il faudrait que je sois un peu plus actif d'ailleurs mais désolé j'ai vraiment pas d'excuses merci à tous en tout cas et bah on se retrouve pour une prochaine fois bye tout le monde Sous-titrage ST' 501